Président, c'est maintenant le moment que beaucoup de monde attend. Bien sûr, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors je voudrais d'abord en premier lieu remercier le Président Jean-Pierre Samson de m'avoir invité à venir aujourd'hui devant vous. Alors le remercier pour deux raisons, parce que d'abord c'est un soutien de longue date, mais c'est avant tout un homme pour qui j'ai une profonde admiration et un grand respect. Et puis c'est un ami. Alors dans ma bouche, être un ami, c'est pas n'importe quoi. Il fait preuve de compétence. Il est beaucoup plus diplomate que moi. Je m'inspire des fois de toutes ses qualités. Jean-Pierre, c'est un honneur et un bonheur d'être aujourd'hui avec toi ici et avec tous tes amis de la chasse française. Je salue la présence de M. le Préfet, évidemment, M. le maire Robert Villa. Alors mon cher Robert, on a eu l'occasion de discuter. D'abord, tu es un physique qui me plaît. Je m'y retrouve. Ça sent l'homme qui aime la vie et les bonnes choses. Il a en plus une autre qualité, c'est qu'il est viticulteur. Et j'en profite pour lui faire un peu de pub. Le domaine de Bobé, c'est pas rien quand même. Et comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, nous étions il y a quelques semaines à Beaune. Et on est allé dans un endroit prestigieux faire une petite visite. Ça s'appelle le Clos-Vougeot. Il y a une grande phrase qui est marquée à l'entrée de la salle et qui dit le vin, c'est la France et l'eau, c'est la souffrance. Alors c'est doublement vrai dans cette région qui en manque cruellement. Mais apparemment, vous ne manquez pas de vin. Et c'est le cas aussi d'ailleurs de Mme la Présidente de la Chambre d'agriculture, qui est également viticultrice, n'a que des qualités dans ce département, et qui est présidente d'ailleurs de la coopérative des Vignerons Catalans, donc évidemment, là aussi mondialement connue. Mesdames les députés, c'est vrai qu'on a une particularité, d'ailleurs qui ressemble un peu à la chasse, c'est qu'il y a quatre députés femmes dans ce département des Pérénées-Orientales. Et on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, je le dis souvent, les femmes seront sûrement à la chasse, peut-être comme en politique, l'avenir de la France. Monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les lieutenants de Louvetry, mon cher Jean, qui n'a pas voulu m'emmener en promenade la nuit dernière, mais bon, on fera ça un autre jour. Mon collègue Max Alliès, qui est là de l'Hérault, et également mon collègue honoraire Alain Esclopé, le directeur de l'IMPCF Jean-Claude Ritchie, le colonel Armand Goudard, important, mon colonel, devant vous ici, vous connaissez mon attachement aux forces de l'ordre de ce pays, en ces temps troublés et relativement violents. Je voulais vous témoigner de tout mon soutien public à tout ce que vous faites et tout ce que vous endurez. Mesdames et messieurs les élus, en vos grades et qualités, et pour finir, je salue également la présence de Louis Alliot, maire de Perpignan, d'ailleurs avec qui j'ai manifesté à Montpellier il y a quelques semaines. Mon cher Louis, on ne se quitte plus, je pense que la presse politique aura des choses à dire dans les jours qui viennent. Mais je l'assumerai. Merci également pour leur accueil aux administrateurs et aux membres du bureau de la Fédération des Pyrénées-Orientales, qui sont, je le rappelle, comme moi, des bénévoles autour de leur président, qui se battent évidemment chaque jour pour vos territoires et vos passions. Merci également à toute l'équipe fédérale réunie ici autour de son emblématique directeur, Gilles Tibier. Je les félicite pour leur professionnalisme et leur gentillesse à mon égard depuis hier soir. Et puis Gilles, j'ai quand même senti que tu étais un peu stressé pour ta première prise de parole à l'Assemblée Générale. Il a retrouvé le sourire en arrêtant. Vous savez, quand il y a eu terminé, quand même, j'ai senti qu'il était soulagé. Mesdames et messieurs les présidentes et présidents des structures de chasse départementales, bien sûr, mesdames et messieurs, mes chers amis chasseurs, La chasse est avant tout un mode de vie. A tous ceux qui veulent nous limiter à une fonction de régulateur, moi, j'ai toujours dit non. Mon métier, votre métier, c'est pas chasseur. C'est ma passion. C'est votre passion. Quand je vais à la chasse, je pars dans la nature parce que j'aime m'y retrouver. Et si à un moment, je tue un animal, c'est dans un contexte particulier que je le ferai et non simplement pour donner la mort. C'est toute la nuance que chaque chasseur connaît, ressent et comprend parfaitement. La régulation et la préservation des équilibres écosystémiques sont les conséquences de ma passion. En aucun cas, ils ne peuvent et doivent en être la cause. Quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. On a compris la chasse, on a compris la pêche, on a compris la corrida. On comprend d'ailleurs ce rapport qui doit exister entre les hommes, les animaux et la nature. Alors n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de le dire, n'ayons pas peur de le répéter. Et qui mieux que vous, mes amis, pour expliquer la chasse ? On vient de redire quelques mots. Nous sommes quand même 4 millions de détenteurs de permis de chasser en France. Eh bien, ça fait de nous 4 millions d'ambassadeurs pour expliquer cette chasse, dans le fond, à ceux qui ne la connaissent pas. Et on a des bons ambassadeurs ici, à la Fédération. On l'a vu avec les jeunes qui étaient là tout à l'heure. C'est essentiel et, dans le fond, c'est tellement simple à faire avec vos amis, avec vos voisins et même des fois dans des repas de famille. N'hésitez pas, n'oubliez, et je le redis, que la chasse, si elle était correctement expliquée, je n'aurais pas, vous n'auriez pas à la défendre. Ce rendez-vous annuel de votre Fédération, comme le disait tout à l'heure Jean-Pierre, témoigne de cette vitalité du réseau fédéral. Vous savez qu'on appelle souvent ça le dernier réseau stalinien français, hein, mesdames et messieurs les politiques. Vous le savez tous très bien. Il y a une année, souvenez-vous, nous avions à Paris accueilli les candidats à l'élection présidentielle, dans le cadre de notre congrès, qui avait eu lieu environ une vingtaine de jours avant le premier tour. Moi, je suis un garçon qui assume. Je ne retire rien de ce que j'ai dit à l'époque en annonçant que je voterai pour le président de la République sortant. J'ai toujours, et j'insiste, mis les intérêts de la chasse française au-dessus de tout autre intérêt personnel, et lorsque je fais un choix, je continue à le faire jusqu'à la fin de mon mandat. N'en déplaise d'ailleurs à tous ceux qui mélangent la chasse aux autres sujets politiques du moment. Ma seule et unique politique, c'est la chasse. Mon seul combat, c'est la chasse. Faire les meilleurs choix pour l'avenir de celle-ci. Emmanuel Macron a une écoute pour la chasse, que ses prédécesseurs n'avaient pas. Et même si c'est difficile aujourd'hui, au sein même de son parti, il garde ce cap de dialogue pragmatique avec moi et avec mes collègues présidents. Son engagement, d'ailleurs, s'était concrétisé, vous l'avez vu, par la grande réforme de 2019 qu'on lui avait proposée, avec ce permis d'ailleurs à 200 euros, qui est plébiscité au niveau national pratiquement par un chasseur sur deux. On est quand même passé de 500 000 personnes qui prennent un permis national à 60 000 avant. C'est pour vous dire que cette réforme était importante. C'est encore vrai aujourd'hui sur ce dossier des dégâts, où nos appels répétés devant la situation financière intenable de certaines fédérations ont été entendus. Au sein d'un accord signé entre nos deux ministères de tutelle, les trois syndicats agricoles, madame la présidente, nationaux bien sûr, et moi-même, représentant la chasse française, l'État a donc décidé de venir en aide aux fédérations, comme aux chasseurs. Sur un volet global de 80 millions d'euros, nous avons effectivement un accompagnement pendant trois années. Alors, on a pris aussi quelques engagements. On a pris cet engagement de baisser, bien évidemment, les dégâts au niveau national de l'ordre de 20 à 30%. Alors, je sais qu'ici, ça a été un sujet sensible, me disait Jean-Pierre. Comprenez bien que les présidents de fédérations dont je fais partie au niveau départemental du Pas-de-Calais, la loi nous oblige à vous faire les poches. Je le dis, vous faire les poches. Nous n'avons pas le choix aujourd'hui. C'est pourquoi ces trois années doivent nous permettre, effectivement, de travailler à la modification de cette loi de 68. Pour ce faire pendant ces trois ans, on aura aussi une boîte à outils qu'il va falloir adapter. Ça, bien sûr, elle se fera en concertation avec le président de fédération et vous, monsieur le préfet. On trouvera les bons moyens. Mais moi, je le redis, on ne peut pas continuer à payer, effectivement, des dégâts à travers une loi inadaptée et vieille de 50 ans. De toute façon, les denrées vont toujours continuer à augmenter. L'espace se resserre en France comme en Europe. Ça veut dire que si on a eu un premier coup difficile et un plan de résilience de 20 millions donnés à l'État pour payer cet écart entre les cours avant la guerre en Ukraine et celle après, je sais évidemment que demain, ça va de toute façon remonter. Je pense aussi qu'on était descendu trop bas, madame la présidente de la Chambre, sur certaines denrées. Pas le vin, parce que j'en consomme un peu quand même, donc il ne faut pas trop l'augmenter. Mais il faut revenir à quelque chose de normal. On est quand même un des seuls pays en Europe à payer les dégâts. Alors en plus, on perd la chasse d'année en année sur certains territoires. Moi, je ne dis pas qu'on ne veut plus chasser. Je voudrais juste qu'on arrête de payer là où on ne peut même pas aller à la chasse. Et Dieu sait si cette phrase est importante quand on connaît la complexité qu'on a ici, dans ce territoire des périnées orientales, pour chasser dans des territoires qui sont très périurbains. Je refuse aussi, et ça c'est clair, que la chasse devienne une milice synergétique à la façon du canton de Genève ou des landers allemands, où on paye des gens pour aller à la chasse. Alors pour que tout ça n'arrive jamais, je prends engagement, et Jean-Pierre le sait, d'aller bien sûr ouvrir cette négociation, qui ne va pas être facile, vous l'entendez bien, mais qu'il faut absolument mener pour sortir de tout ça. Au chapitre d'un autre dossier, mes amis, très emblématique du moment, je veux parler de la sécurité pour les chasseurs et les non-chasseurs. Nous n'avons pas attendu, comme le disait Jean-Pierre, les politiques pour nous mobiliser et pour agir. Sans l'aide d'aucune instance, que ce soit notre ministère de tutelle ou notre Parlement, nous avons fait baisser les accidents de chasse d'une façon jamais égalée par aucune corporation. Ce sont vous, les chasseurs eux-mêmes, par leurs efforts, par leur rigueur sécuritaire dans leur pratique, par leur pragmatisme d'exclure tous ceux qui représentent un danger pour eux-mêmes ou pour les autres, que nous avons réussi à diviser par quatre l'ensemble des accidents de chasse en 20 ans seulement, et même par cinq, ceux qui sont mortels. Et dans le même laps de temps, il ne faut jamais oublier qu'on a multiplié par cinq le nombre de coups de carabine pour gérer l'explosion du grand gibier. Alors tous ensemble, nous avons proposé d'aller encore plus loin, d'ailleurs en mettant en place cette formation décennale des chasseurs, où il y aura un suivi tout au long de votre vie de chasseur, à raison d'un passage tous les dix ans, pour tendre toujours vers ce zéro accident que nous souhaitons, que nous recherchons évidemment tous. Je note d'ailleurs que depuis qu'on a mis en place cette formation décennale, nous sommes enfin descendus sous les 100 accidents dans la saison 19-20. En effet, la saison dernière, nous avions comptabilisé 90 accidents. Cette année, c'est 70 au dernier comptage. Alors on attend toujours un peu la fin, il y avait encore un petit peu de chasse au mois de mars. 70 accidents. Nous avons eu six décès contre huit l'année dernière. Je vous dis, ces chiffres sont les chiffres les plus bas jamais enregistrés pour la chasse française, avec encore une fois par rapport à l'année passée, une baisse de 22 et de 25% de ces accidents. Donc force est de constater que les fédérations des chasseurs effectuent un travail extraordinaire au niveau de la sécurité en matière de chasse et qu'il vaudrait peut-être mieux les laisser continuer à faire encore baisser ces accidents avant de vouloir inventer de nouvelles choses dont, je le dis clairement, l'efficacité reste à prouver. Sans compter que toutes ces nouvelles idées se trouvent pour l'instant aucunement financées. Il n'y a pas de financement dédié. J'ai lu des tas de choses, on nous dit qu'il faut former grosso modo la moitié de nos chasseurs en mars 2025 avec quel argent ? On a compté, on a quand même pour 40 millions d'euros. Moi je ne suis pas magicien, Jean-Pierre n'est pas magicien, donc il faut absolument nous donner des réponses claires sur ces sujets de financement, des grandes idées qui pourraient naître aujourd'hui. Et puis en dehors de toutes ces idées, il y a surtout celles que je n'ai pas retrouvées nulle part. Et je veux dire qui m'embête, comme par exemple, on avait des jeunes tout à l'heure ici sur cette tribune, le permis de chasse à l'arc, chassé à l'arc, qui aujourd'hui se retrouve bizarrement bloqué, il faut le dire, dans les méandres de l'OFB, alors que de nombreux jeunes et moins jeunes souhaitent rejoindre la chasse sans utiliser une arme à feu. Une chasse qui tue peu d'animaux, une chasse qui n'a jamais provoqué un accident. Alors où est le problème ? Encore une fois, du dogmatisme, du sectarisme, ou plus simplement un sentiment anti-chasse, comme souvent, malheureusement ? Tu l'évoquais, Jean-Pierre, et j'y reviens, la police de la chasse qui s'éteint tranquillement à l'OFB, enfin c'est ce que disent les syndicats, puisqu'ils ont fait une publication il y a quelques semaines qui atteste que 87% de la police de la chasse aujourd'hui et du temps consacré à cette police est en baisse. Vous connaissez mon profond respect, je l'ai évoqué pour les forces de l'ordre de ce pays, et bien la chasse, comme dans nos campagnes, il en va de même, nous avons besoin d'une police. Ce sont d'ailleurs souvent les chasseurs et les ruraux eux-mêmes qui demandent plus de police, comme par exemple simplement face au braconnage de nuit ou aux incivilités croissantes dans la nature qui explosent littéralement dans tous les départements français et ici également. Alors on a des agents fédéraux, que je félicite d'ailleurs pour leur formidable travail, et qui n'ont même pas le droit d'intervenir dans ces deux domaines. Alors je rappelle à l'État, M. le Préfet, nous avons des compétences. On peut s'appuyer conjointement donc sur ce réseau des fédérations, sur celui des gardes particuliers, M. le Préfet, nous sommes prêts. Pour finir sur ce super volet de la sécurité à la chasse, il me reste à évoquer l'inimaginable, je dirais même l'inacceptable, ce qui, dans le fond, reste, touche à la pratique même de la chasse, à la stigmatisation des chasseurs, voire à ce qui ressemble à mes yeux à une spoliation de nos libertés individuelles. Je veux parler bien sûr de la géolocalisation des chasseurs avec une application. Alors là, franchement, à tous ceux qui pensent pour nous, je leur dis clairement qu'il serait à la fois plus judicieux et plus efficace de répertorier plutôt les endroits non chassés qui existent dans ce pays et qui existent partout, que ce soit d'ailleurs le dimanche ou n'importe quel autre jour de la semaine. Alors une carte des zones sans chasse, oui, mais je n'accepterai jamais de me promener avec une balise Argos dans le dos, ni vous, j'en suis sûr. Enfin, merci. Enfin, à toutes celles et ceux qui ne chassent pas et qui aiment à se promener dans la nature, mais qui finissent par, d'en fond, ressentir un sentiment de peur, étant donné la surmédiatisation disproportionnée des accidents de chasse, je vous invite à continuer à vivre votre passion nature en même temps que la nôtre. S'il vous plaît, ne tombez pas, ne tombez pas dans ce piège politique grotesque qu'on vous tend, à savoir monter les gens les uns contre les autres à des fins de chaos social à peine voilée. Je vous assure qu'avec un peu de bon sens, de dialogue, de respect mutuel, nous pouvons continuer à vivre ensemble comme, dans le fond, nous l'avons toujours fait dans nos campagnes. Mes amis, je vais vous donner deux chiffres qui, pour moi, sont dans le fond les plus importants au niveau des accidents et sont les seuls, les seuls à retenir concernant ces accidents. 10 et 0. Sur les 70 accidents de chasse de cette saison, il y en a 10 qui concernent les non-chasseurs. Entre chasseurs et non-chasseurs, il n'y en a que 10. Sur les 6 morts cette saison, aucun ne concerne un non-chasseur. Donc voilà donc le vrai chiffre qui, en le fond, nous amène aujourd'hui à être traité, traîné devant le tribunal de l'inquisition médiatique. Dois-je comparer ces chiffres à d'autres accidents ? Ce serait tellement facile. Vous pourriez parler des trottinettes, de plein de choses, mais rassurez-vous, c'est même pas la peine de les évoquer parce que, dans le fond, les autres accidents n'intéressent même pas les médias. Par contre, nous, on est au top. Alors, je vais vous dire, aujourd'hui, on en arrive à ouvrir le JT des grandes chaînes télévisuelles à 13h ou à 20h, juste sur un accident de chasse. Et dans le fond, on a une nouveauté aujourd'hui, c'est même s'il n'y a pas d'accident, on parle maintenant des incidents. Alors, les incidents, c'est des accidents qui n'ont pas eu lieu. Alors, vous savez, dans la vie de tous les jours, si on a commencé à parler des incidents et de ce qu'il pourrait y avoir, vous savez, hier, j'arrivais avec l'avion, il a loupé une première fois la piste, il a remis les gaz. J'aurais pu faire la une du JT à 20h en disant, on est passé à ça, les gars, à ça. Heureusement, il est redémarré, il a dit, je vais le prendre dans l'autre sens, il y a trop de vent. On s'est posé, il n'y avait pas de vent. Je pense qu'il a loupé la première approche. Bon, ça arrive, c'est un incident. La chasse, c'est pareil. Voilà, dans le fond, comment on crée un sentiment d'insécurité, alors que pourtant les chiffres l'attestent clairement, la pratique de la chasse reste parmi les activités humaines les moins accidentogènes et n'en déplaise à tous ceux qui nous font passer pour des assassins. Alors, créer de la tension et de la haine, c'est évidemment ce que recherche, par exemple, le député écologiste Charles Fournier, lorsqu'il a soumis à l'Assemblée nationale, le 6 avril dernier, son projet de loi sur la chasse. Un projet, dans le fond, qui ne comportait qu'un seul point, à savoir l'interdiction de chasser le dimanche. Donc, un seul objectif, d'ailleurs, tuer, évidemment, vous l'avez compris, la chasse populaire. C'est d'ailleurs assez amusant de prendre en référence l'Angleterre comme il l'a fait, qui ne chasse pas le dimanche. Alors, c'est un petit peu ballot pour des gens de l'extrême gauche, effectivement, puisque l'interdiction de la chasse le dimanche en Angleterre avait été demandée par la noblesse qui ne voulait pas que la classe ouvrière puisse se mettre à la chasse le jour du repos dominical, comme c'était déjà à l'époque le cas en France. Alors, merci. Merci à tous les députés qui se sont fermement opposés à cette loi liberticide durant les interventions contre la loi sur l'interdiction, par exemple, des jets privés, puisqu'au final, vous le savez, la loi n'a pas été débattue. Donc, merci. Merci aux députés ici présents. Mesdames, bravo. Je sais que vous étiez dans l'hémicycle et je vous remercie pour vos prises de parole. Mais je sais que les quatre années à venir, d'autres attaques dogmatiques contre la chasse seront portées, mais dans le fond, sur l'ensemble de nos traditions rurales. Au sein d'une assemblée nationale, où le buzz a pris le pas sur l'intelligence et l'engagement public au service du collectif, ça va encore arriver. Surtout que, dans le fond, tout est fait pour faire prospérer ce climat délétère à l'encontre de la chasse, et il faut le dire, qui bénéficie d'une stratégie médiatico-politique engagée maintenant de longue date. À force de répéter sans cesse, et de façon, je le dis totalement mensongère, que la nature appartient à tout le monde. On obtient des sondages d'opinion à l'instant T, qui, par définition, d'ailleurs, ne tiennent pas compte du recul nécessaire qu'il faudrait normalement prendre pour ce genre de débat. Le culte de l'instant présent prédomine aujourd'hui à toutes les destinées françaises, en raison souvent, d'ailleurs, de l'extrême rapidité des réseaux sociaux et, malheureusement, de la violence qui en découle, et vous l'avez vu, ça ne s'applique d'ailleurs pas qu'à la chasse. Mais en parlant de sondages et d'écolos, je me rappelle en 2011 un sondage qui avait été demandé par les écologistes sur le nucléaire. Les trois quarts des Français, 75% d'entre eux, pratiquement, avaient répondu qu'ils voulaient mettre un terme au nucléaire en France. D'ailleurs, je vous invite à écouter la commission d'enquête, aujourd'hui, qui est en train de travailler sur la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. C'est assez édifiant. Vous avez un ancien ministre du gouvernement de France-Foyer Hollande qui n'hésite pas, d'ailleurs, à fustiger le pacte scellé entre les écologistes et le PS en novembre 2011, qu'ils qualifient d'ailleurs d'accord politique de coin de table, à savoir quand même la mise à l'arrêt de 24 réacteurs et une réduction de plus de 50% de la part du nucléaire dans la production électrique de ce pays. Alors, on connaît tous le résultat. On le vit d'ailleurs en ce moment. Je me rappelle pourtant qu'à l'époque, l'écologiste Cécile Duflo y avait vu une rupture historique. Alors, elle a raison. L'histoire s'en souviendra, mais sûrement pas comme elle l'avait imaginé, j'en suis sûr, et je peux vous dire qu'on n'a quand même pas fini de payer pour toutes ces conneries. Cet emballement contre la chasse n'est d'ailleurs pas seulement français. Et d'autres pays ont déjà commis des erreurs majeures à ce sujet. Je veux parler, par exemple, du Japon et de sa politique anti-chasse qui a été engagée il y a une trentaine d'années. Elle a littéralement fait effondrer le nombre de chasseurs en le divisant presque par quatre. C'est une drôle de revanche, d'ailleurs, de voir effectivement aujourd'hui que ce même pays, que cet État japonais est obligé de faire une publicité, que ce soit à la télévision, à la radio, sur les 4 mètres sur 3, pour recruter des chasseurs. En leur proposant de l'argent pour le faire, et à chaque fois qu'ils tuent un animal, ils sont payés. Alors, avant d'en arriver à ces situations extrêmes, rassurez-vous, nous, on est bénévoles, donc on le fait gratuitement et on le fait avec beaucoup de plaisir et de bonheur parce qu'on aime la nature. Donc avant d'en arriver à ces situations extrêmes, moi, je vous invite quand même tous ici présents à se mobiliser pendant les 4 ans qui viennent pour que vos députés, mais j'ai l'impression qu'ici, ce ne sera pas la peine de beaucoup les convaincre, et vos sénateurs, puisque M. le sénateur est présent, ce ne sera pas le cas non plus, à rester vigilants, surtout à chaque instant, au sein de leurs hémicycles respectifs, en défendant notre liberté individuelle d'être des chasseurs dans un pays qui, dois-je le répéter, en a inventé le principe même. La chasse est donc devenue un sujet médiatique permanent, voire un sujet politique, dans un contexte où il est important, où il est plus important dans le fond, d'expliquer notre pratique de combattre ce sentiment de peur totalement disproportionné qui s'est installé chez certains usagers de la nature. Moi, de mon côté, je fais le boulot. Une centaine de demandes de médias par an, vous le savez, j'écume les plateaux télé, aux grandes gueules, d'ailleurs, entre autres, ce qui me va bien, comme non, j'interviens régulièrement à la radio, vous le savez également, mais je vais aussi à la rencontre des élus, je parle à tout le monde. Je participe à des réunions publiques en France, mais aussi en Europe, dans le fond, afin de toujours rétablir la vérité sur la chasse. Toute personne, toute personne qui, par idéologie, bêtise ou opportunisme, attaque la chasse ou la ruralité, me trouve systématiquement sur son chemin. Je vous demande de mener ce combat avec moi. Nous le savons tous aujourd'hui, « La bataille de l'opinion publique est cruciale pour l'avenir de la chasse. Force est de constater qu'il est de plus en plus compliqué pour le monde politique, dans le fond, quel que soit son parti, d'échapper à toutes ces injonctions d'activistes, qu'ils soient anti-chasse, anti-nucléaire, anti-viande ou malheureusement, de façon plus générale, aujourd'hui, anti-tout. Ces derniers font énormément de bruit, pourtant Octave le disait, ils sont peu nombreux, se moquent de la véracité des faits, pratiquent la fake news avec une facilité déconcertante, d'ailleurs, exquivent aussi, il faut le dire, le vrai débat et dans le fond, voient cette société aujourd'hui systématiquement en deux blocs. Il y a le camp du bien, il y a le camp du mal, vous vous donnez dans quel camp on nous place. On trouve ce type de comportement aussi dans la classe politique. Et je dirais, pour reprendre la fameuse formule que toute ressemblance avec des parlementaires de la France insoumise et des écolos n'est pas fortuite. Opposé pour mieux régner. gesticuler pour mieux exister, tel est aujourd'hui l'adage de l'extrême gauche et des verts. Ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui encore aujourd'hui n'ont que le mot interdiction à la bouche et ont banni, d'ailleurs, de leur vocabulaire celui de réflexion. Quant au beau sens paysan, Madame la Présidente, il a laissé sa place à une forme de croyance et dans le fond, c'est peut-être le plus inquiétant. chaque projet de texte de loi se rapportant de près ou de loin à la ruralité, sur fond notamment de défense du bien-être animal ou d'écologie radicale, présente aujourd'hui pour nous un risque politique, nous en sommes conscients. Je sais que de nombreux chasseurs ou chasserez passionnés et on le ressentait tout à l'heure avec nos jeunes, ne disent pas qu'ils chassent, notamment dans leur milieu professionnel. Cela, dans le fond, devient pratiquement le secret le mieux gardé de France, notamment même dans l'univers des médias où vous avez des journalistes ou des animateurs qui taisent totalement leur passion. Alors, quelle est la raison de cette discrétion, dans le fond, pour une activité légale qui n'est pourtant pas une maladie honteuse ? Eh bien, sans doute, cette radicalisation de notre société qui persiste à vouloir opposer les Français en souffrant sur les braises de la haine et en surfant sur cette vindique populaire extrêmement violente. Alors, quelle est la prochaine activité, mes amis, qui sera jugée immorale et condamnable ? On a le choix. L'entrecote au barbecue, que j'aime tant pourtant, le lait des vaches, ça aussi, je vois régulièrement des gens qui expliquent que nous violons ces animaux de force, qu'on leur arrache leur bébé, d'ailleurs, puisqu'on ne dit plus un veau, on dit un bébé, un bébé vache maintenant, c'est à la mode. La dinde de Noël, demain, l'agneau de Pâques, c'est demain que ça se passe, d'ailleurs. Toute forme d'élevage ou dans le fond, plus simplement, ce rêve dont de nombreux animalistes qui, pour moi, sont totalement dérangés, interdire tous les animaux de compagnie. Nous y allons tout droit. Cette suprématie de l'homme sur un animal et s'est créée, sa dépendance pour un simple plaisir personnel, comme je l'ai entendu, des milliers de fois, nous menace. Pourtant, vous avez des gens qui ont un animal de compagnie et qui soutiennent ces gens-là, ils ne se rendent pas compte que l'aboutissement de cette réflexion, de ce dogme, de cette radicalité, amènera à couper toute relation entre les hommes et les animaux, même de compagnie. Et quand je vois certains activistes anti-élevage se répandre sur les réseaux sociaux pour expliquer que toutes les vaches présentes au salon de l'agriculture, par exemple, c'est-à-dire, dans le fond, les plus belles représentantes de leur race et qui, pour certaines, décrochent des prix au concours agricole, vont finir à l'abattoir. On est en plein délire. On nage en plein délire avec photos à l'appui, tout ça, alors qu'on sait tous qu'elles ont, ne serait-ce qu'une valeur, notamment génétique pour l'éleveur, et je suis désolé de leur dire qu'il est bien supérieur à celle d'un steak sur patte. Les excès du monde moderne peuvent justifier que l'on passe à un monde où d'âme nature est totalement sacralisée, donc intouchable. Cette nouvelle morale verte se substitue progressivement au progrès. L'écologie politique, dans ce cas-là de plus extrême, rêve de devenir une parfaite planificatrice de nos libertés individuelles. Tous ces projets de lois simplistes, caricaturaux, ripollinés, en vert, ne sont dans le fond pas soumis au vote pour responsabiliser les citoyens, mais bien pour nous infantiliser. Cette conception, mes amis, d'une société qui décide du temps, de l'espace et de l'activité dédiée à chacun, balaie le principe même de propriété privée, qui est pourtant défini comme un droit inviolable et sacré par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Si la biodiversité est notre bien commun et les chasseurs en savent quelque chose, eux qui la pratiquent au quotidien, je le dis, la nature n'est pas à tout le monde. Ma grand-mère me disait toujours quand tu n'es pas chez toi, gamin, n'oublie jamais que tu es chez quelqu'un d'autre. Jusqu'à très récemment, les propriétaires considéraient leur forêt ou leur terre pour le monde agricole comme un espace dans le fond commun à la cueillette, à la chasse, à la pêche, à la promenade. Nous vivions dans le fond dans une cohabitation apaisée. C'était sans compter sur cette violente gratuite et ce cirque médiatique qui font croire dans le fond que nos campagnes sont des zones de guerre entre les différents usagers, tous passionnés de nature. Eh bien, à force de jeter de l'huile sur le feu, les propriétaires vont finir par se barricader chez eux à grand renfort de clôture et d'interdiction. Je vais vous dire personnellement, moi, le jour où j'aurai plus le droit de faire ce que je veux chez moi le dimanche, je peux vous dire qu'il n'y a plus personne qui mettra un pied sur ma propriété. Le dimanche, comme tous les autres jours de la semaine, d'ailleurs, barrière et barbelé à volonté à bon entendeur. Autre exemple du virage qui est en train de prendre notre société, on l'a beaucoup évoqué depuis ce matin, la tolérance indispensable au vivre ensemble est une valeur en perdition. Les territoires ruraux ne font malheureusement pas exception à cette stigmatisation. Alors que l'apport des populations autochtones dans la protection des écosystèmes a été mis en avant dans la dernière cope sur la biodiversité, les chasses traditionnelles, elles, sont suspendues. Les quelques milliers de chasseurs qui pratiquaient encore ces chasses dans le respect des gestes et des traditions de leurs ancêtres qui ne sont pas si éloignés de la culture de ces populations autochtones et sont considérés comme de véritables gardiennes de la rupture de la nature par les organisations mondiales. Ces chasses traditionnelles que certains ignorants qualifient de barbares témoignent en réalité de l'adaptabilité de l'espèce humaine face à une nature hostile où son sens d'ailleurs de l'observation des oiseaux lui a permis de survivre. Alors, je vais prendre deux exemples. un qui m'a amené à venir manifester pour la première fois de ma vie dans les Pyrénées orientales à Prades à l'époque où Jean Castex était le premier ministre la chasse à la glu. La chasse à la glu c'est quoi ? La chasse à la glu c'est quelqu'un qui est dans la forêt qui est là à côté de cinq bâtons de colle posés sur un arbre parce qu'il a observé que depuis longtemps cet arbre les oiseaux a aimé s'y poser et il siffle et il siffle les oiseaux jusqu'en qu'il y en a un qui se pose il sort tout de suite de sa cachette il va le chercher il le garde précieusement parce que c'est un aplant et au final il relâche à la fin de la saison. En moyenne ils ont droit d'attraper cinq oiseaux par an sur une population de griffes qui compte à peu près 800 millions d'individus au niveau européen donc aucun problème de biodiversité. La tenderie des griffes La tenderie aux griffes en Ardennes un peu loin de chez vous mais j'aime prendre aussi cet exemple qu'est-ce qu'il y a dans cette pratique ? On prend trois crins de la queue d'un cheval on fait un petit collet là aussi des millions d'heures d'observation de génération en génération pour savoir où il faut poser ça quelques baies sur eau de genévrier de plein de petites choses et imaginez que l'oiseau va passer sa tête dans ce petit ce petit lacet ce petit collet et s'y pendre les mêmes choses les mêmes choses filmées dans le fond de l'Amazonie regardées par les mêmes personnes qui nous critiquent bien assis le cul au fond de son canapé le dimanche après-midi devant la télévision ça ferait pleurer tout le monde tellement que c'est beau alors quoi ? parce qu'on est des Gaulois parce que c'est nos traditions elles ne seraient pas bonnes pas bonnes pour la société et que pensez mes amis de ces quelques énarques de la commission européenne qui balaient eux aussi ce patrimoine d'un revers de la main en expliquant d'ailleurs sans rire et vous l'avez vu lors d'un passage à la cour de justice européenne que dans le fond il existe des alternatives à ces chasses traditionnelles on nous dit vous n'avez qu'à les élever ou vous n'avez qu'à tirer dessus avec un fusil un petit passage à vide rappelons que ces pratiques de chasse ancestrale transmises de génération en génération ne concernent pourtant je le disais qu'un tout petit quota de prélèvement ce qui veut dire que dans le fond la seule vision de la commission européenne n'est pas une quelconque protection des oiseaux c'est totalement faux mais bien comme le disait ce matin Jean-Pierre de rayer de notre ADN une par une l'entièreté de nos traditions en commençant par toutes celles qui sont liées à la chasse mais le reste va suivre puisque comme vous le savez tous un avis motivé venant de la commission européenne a été reçu par la France il y a quelques semaines et qui demande dorénavant la fin des palombières oui oui maintenant ça aussi mes amis Bruxelles a donc la main mise sur de nombreuses décisions et la liste est très longue qui impactent les pratiques de la chasse et toutes les traditions françaises c'est un constat ce n'est pas être anti-européen que de l'affirmer les oiseaux que nous pouvons chasser le calendrier décédent de chasse les méthodes de chasse y compris celles qui font partie de notre identité rurale et de notre patrimoine culturel c'est Bruxelles la définition des zones protégées et vous savez ce nouveau nomenselant dérigé en Eldorado écolo qui va bientôt nous déposséder de nos propres terroirs c'est Bruxelles la grippe aviaire et son cadre totalement anti-chasse et injustifié c'est Bruxelles les armes à feu et les munitions que nous pouvons utiliser c'est toujours Bruxelles prenons l'exemple d'ailleurs de cette histoire du plomb que nous vivons actuellement il est clair aujourd'hui que l'objectif affiché par la commission européenne qui bannit le plomb des cartouches dans un périmètre autour des zones humides et d'en interdire l'usage partout partout alors il faut surtout imaginer que de nombreux chasseurs arrêteront la chasse quand il faudra changer l'arme du père ou du grand-père avec laquelle ils chassent depuis toujours et pourtant et pourtant quand on y regarde un petit peu plus d'autres pays avaient fait la même erreur avant la commission européenne et l'Europe la Norvège est le meilleur des exemples en 2005 vous avez une majorité d'écolos au parlement norvégien qui décident d'interdire le plomb de chasse et le plomb de pêche intégralement et ensuite on fait les études 2021 hier le même parlement avec la même majorité rétablit entièrement le plomb de chasse pour toutes les chasses et dans toutes les zones pour trois raisons simples la première et bien le plomb et c'est eux qui ont fait l'étude le plomb de chasse c'est 0,13% de la pollution du plomb à l'hectare en Europe vous foutez la gueule de qui ? 0,13% deuxièmement la bientraitance animale excusez-moi l'expression mais quand vous allez tirer à la grenade d'acide dans le cul d'un lièvre à 25 mètres il n'est pas prêt de s'arrêter on blesse énormément d'animaux et les chasseurs de gibier d'eau en savent quelque chose donc bientraitance animale et ensuite pollution quand on remplace le plomb par du tung-sen ou d'autres choses c'est jusqu'à 40 fois plus polluant que la grenaille de plomb je ne parle même pas de l'empreinte carbone quand il va falloir remplacer le plomb par la grenaille d'acier il faut savoir que toutes les billes d'acier préparatrices à la cartouche de plomb viennent de Chine bien vu l'empreinte carbone donc pour toutes ces raisons ce pays effectivement a rétabli rétabli le plomb et dans le fond il faut le dire le plomb est probablement de toutes les substances alternatives celle qui conviendra le mieux à la nature mes amis la réalité la réalité du monde rural français qu'on vient de beaucoup évoquer ensemble aujourd'hui c'est d'abord 23 millions d'hommes et de femmes qui vivent et qui travaillent dans ces territoires mais c'est aussi un état d'esprit pour de nombreux citadins qui ont des racines rurales et qui comme nous en sont fiers ils méritent qu'on les défende c'est pourquoi j'ai décidé quand on prend cette longue liste de problèmes européens il n'y a pas que là mais là ils sont plutôt plus doués qu'ailleurs c'est pourquoi j'ai décidé de lancer un groupe de réflexion qui fera des propositions en vue des futures élections européennes j'ai un peu de temps pour se projeter et bien sûr pour se mobiliser vous l'aurez constaté mes amis rien n'est simple pour le monde rural d'aujourd'hui et bien que tout le monde aime à reprendre cette éternelle phrase arrêtons d'emmerder les français je suis au regret de constater que plus on la prononce et moins on en fait je tiens compte et pour les ruraux que nous sommes alors là c'est le pompon alors à tous ceux qui veulent décider pour nous je n'ai qu'une réponse foutez-nous un peu la paix laissez-nous vivre selon nos choix de vie cessez de nous rajouter sans cesse des normes sur des normes arrêtez de nous imposer votre vision d'une société qui ne sera faite que d'interdiction et de privation laissez-nous mes amis simplement transmettre à nos enfants ce que nous avons reçu de nos parents c'est notre droit le plus légitime pourtant et même si ces temps sont durs moi je perçois plus qu'une lueur d'espoir le sens du vent commence à tourner on l'a vu d'ailleurs jeudi soir à l'Assemblée nationale et demain il pourrait même se mettre à souffler directement en notre faveur moi j'en suis convaincu alors mes amis ce n'est pas le moment de baisser les bras et de renoncer à ce que nous sommes à ces valeurs que nous portons fièrement oui je vous le dis dans un avenir pas si lointain être chasseur être pêcheur être agriculteur être éleveur sera valorisé par cette société qui nous entoure nous serons alors reconnus pour nos compétences notre savoir-faire et nos traditions qu'il faudra d'ailleurs préserver et dont la transmission sera enfin devenue l'objectif collectif ne nous excusons plus de rien refusons refusons cet acte de contrition permanent qu'on nous impose par l'écologie radicale amis chasseurs des pyrénées orientales je voudrais personnellement tous tous vous remercier pour l'amitié et le soutien sans faille que vous me témoignez chaque jour dans le combat qui est le mien vous êtes mon inspiration vous êtes ma force vive la chasse et vive la ruralité merci beaucoup merci à tous merci beaucoup qui a parlé de l'excellence des vins du Roussillon donc on a essayé de trouver un spécimen de cette excellence voilà qu'on te remet et que tu ramèneras donc dans ton lointain département voilà j'en doute pas bien bien merci à tous 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 merci à tous